Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous propose un petit peu ma recette fétiche, vraiment la recette qui est passée de génération en génération dans ma famille. C'est la recette de ma grand-mère, donc de la galette berbère algérienne qui s'appelle la Kessera. Donc c'est une galette typique vraiment qui se mange vraiment avec tout, avec les chorbas, avec les shakshuka, avec n'importe quel plat, qu'il soit en sauce ou non, ou bien même lors d'un goûter pour tartiner, soit avec du fromage, soit avec des pâtes à tartiner, ça se mange en sucré, en salé, vraiment ça s'accorde avec tout. De plus c'est une recette économique, facile et rapide à réaliser et vous pourrez donc la faire vraiment s'il y a un imprévu, si vous recevez au dernier moment et vous pourrez être sûre que vous régalerez tout le monde. Alors pour cette recette, j'ai fait en sorte vraiment de vous mesurer les quantités exactes, parce que je sais que c'est pas facile quand on fait des pains orientaux en général, c'est vraiment à l'oeil, etc. Là vraiment j'ai essayé de tout vous mesurer pour que vous puissiez le réussir avec le plus de chances possible. Donc j'ai pris 400 g de semoule extra fine. Ensuite on assaisonnera avec 15 g de sel, après sincèrement ce sera plus ou moins selon les goûts, moi je suis habituée à faire une cuisine que je salle normalement, ni trop ni pas assez, c'est vous qui voyez. Souvent pour la même quantité de semoule, je vois des quantités style une cuillère à café de sel, moi ça me paraît très peu, maintenant voilà c'est vous qui voyez. Ensuite j'ai pesé 80 g d'huile de tournesol et assez d'eau pour ramasser la pâte, tout simplement, il ne faut pas que la pâte soit trop trempée, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit sèche, vous verrez de toute façon avec la vidéo détaillée. Voilà, je vous laisse pour la suite. Allez c'est parti, on prend donc un grand saladier ou un plat typique de chez nous qui s'appelle la guessha. Donc on place notre semoule, on l'assaisonne de sel, on mélange bien et ensuite on verse l'huile. Je vous mets la vidéo en accéléré parce que sincèrement ce n'est pas forcément très ludique à voir, simplement juste vraiment pour vous montrer le tutoriel et la façon de faire. Donc vous voyez que la pâte, une fois que j'ai versé l'huile, elle est bien grumeleuse, c'est ça qu'on veut obtenir, une pâte dont les grains ont été bien imbibés d'huile. Je mets ensuite l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une pâte qui ne devient ni sèche mais ni non plus trop trempée, pas trop trop hydratée non plus. Donc là le geste c'est de ramasser la pâte au fur et à mesure que j'introduis l'eau, vous voyez que j'y vais vraiment petit à petit et je ramasse à chaque fois, sans forcément pétrir pour l'instant. Je la verse ensuite sur mon plan de travail et là je vais commencer à la pétrir à la main. Donc je commence vraiment par un geste où je déchire la pâte avec les deux mains, vous voyez comme j'ai fait. Et ensuite je l'écrase, je la malaxe jusqu'à qu'elle soit vraiment amalgamée. Parce qu'à cause de l'huile du coup, elle s'effrite pas mal. Alors le but n'est pas forcément d'avoir une pâte élastique, étant donné qu'il n'y a pas de levure à l'intérieur. Donc je n'utilise pas forcément de robot, je peux faire ça à la main, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, vous verrez c'est assez rapide. Je vous montre vraiment là les gestes à effectuer pour la pétrir comme il faut. Voilà, je commence par étaler et ensuite je la ramasse avec les doigts, avec les deux mains. Et c'est comme ça que je fais tout le long, donc le pétrissage on va dire qu'il dure même pas 5 minutes quoi. C'est vraiment, je fais ça en 3 minutes, histoire que j'obtienne la texture qu'il faut. Là je commence à essayer de former une jolie boule pour pouvoir l'étaler ensuite. J'ai des manches à chaque fois qu'elles ne restent pas à leur place, c'est très désagréable. Mais bon, pas trop le choix. Alors là, j'étale d'abord un petit peu à la main et ensuite j'essaie de former un joli rond avec le rouleau. Vous pouvez tout faire à la main, mais bon moi j'aime bien faire comme ça, c'est plus rapide et facile. De toute façon voilà, ensuite j'essaie vraiment d'arranger ma galette, de la travailler avec les deux mains, avec ce geste là pour pouvoir former un rond bien régulier, bien joli. Ça reste toujours agréable quand c'est esthétique. J'essaie vraiment de la mettre à niveau. Ensuite, je préchauffe ma poêle avec un feu moyen, pas du tout un feu fort pour ne pas que ça brûle. Feu moyen, je place ma pâte à l'intérieur. Alors, je vous explique l'histoire de la poêle. J'ai des plaques à induction, donc je n'ai pas trop le choix. Je ne peux pas utiliser le vrai tagine que l'on utilise réellement pour faire cette galette là. Donc j'utilise une poêle à crêpes. Sincèrement, le résultat n'est pas forcément le même. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté vraiment grillé au-dessus de la galette. Mais bon, je n'ai pas trop le choix. On est vraiment dans le moderne aujourd'hui. Donc je pense qu'en plus, la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo seront dans mon cas. Donc soit vous utilisez un feu à gaz avec le tagine qu'il faut. Sinon, vous utilisez du coup, voilà, une poêle à crêpes. Si vous arrivez vraiment à maîtriser la cuisson en appuyant comme il se doit, en jouant un petit peu avec l'intensité du feu, je pense que vous pourrez obtenir, voilà, une jolie coloration comme ce que moi j'ai obtenu là. N'oubliez pas d'utiliser vraiment le torchon propre, évidemment, pour appuyer sur la galette lorsque vous l'aurez retourné, afin qu'elle cuisse uniformément de partout. C'est super important. Je vais ensuite à chaque fois vérifier la cuisson, vous voyez. Là je regarde, voilà, c'est toujours pas assez cuit de tel ou tel côté. Donc je replace la poêle comme il faut. Et je joue comme ça vraiment avec la cuisson tout le long. Bon là je vous l'ai mis en accéléré, mais clairement la cuisson elle prend plus de temps que ça quand même. Donc là voilà, ça a bien doré des deux côtés. J'appuie un petit peu une dernière fois, et la galette sera bien cuite. Le but c'est quand même d'avoir du croquant à l'extérieur, et du moelleux à l'intérieur. Et une fois la cuisson terminée, je déposerai la galette dans un torchon, jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et voilà, la caisse là est terminée. Je l'ai faite refroidir dans un torchon. Je vais maintenant la disposer, afin de la découper. Alors, elle peut se congeler. Vous pouvez là, une fois refroidie, la découper, la mettre dans des sacs de congélation, et la congeler. Il suffira simplement de la réchauffer, et elle sera aussi bonne. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé dans la confection de cette galette, qui est bien typique, et que pas mal de gens n'arrivent pas à réaliser comme il se doit. Donc écoutez, j'espère qu'elle vous aidera au maximum. Que vous likerez la vidéo, que vous laisserez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et également à mon compte Instagram, où je suis active. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Musique Musique